Les mots sans détour du président ce matin dans la presse. Avec cette loi, on regarde la mort en face. Emmanuel Macron choisit les colonnes de Libération et de La Croix pour esquisser les contours d'un projet de loi sur la fin de vie. Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir, parce qu'il est simple et humain. Ni euthanasie, ni suicide assisté selon le chef de l'État, qui s'attend à un débat musclé. « Je ne suis pas naïf, il y aura des oppositions. Mais ce texte est le fruit d'un travail et d'un cheminement collectif, comme rarement il y en a eu. » Une loi sur l'aide à mourir, une vieille promesse de campagne. En 2017, le candidat Macron lance le débat. Mais ce n'est que 5 ans plus tard qu'il réunit 184 citoyens tirés au sort pour réfléchir sur le sujet. « Je suis très très heureuse de vous accueillir cet après-midi et de lancer avec vous officiellement cette convention citoyenne sur la fin de vie. » Après des mois d'échange, la convention citoyenne se prononce à 75% pour une aide à mourir. Le président en prend acte. « Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. » Mais finalement, les mois passent et le texte est sans cesse repoussé. « Il n'y a pas de bon rythme sur un tel sujet. Donc je plaide coupable pour être tout à la fois, en même temps trop lent et trop rapide. » Ce matin, la nouvelle tête de liste de la majorité pour les européennes justifie la méthode. « Il y a eu un cheminement long entre l'élection présidentielle de 2022 et puis cette proposition qui a été mise sur la table avec des consultations, des prises de participation des citoyens dans ce débat. C'est important. On ne légifère pas à la légère sur un sujet comme celui-là. » L'accès à l'aide à mourir sera encadré. Il ne devrait concerner que les personnes majeures disposant d'un discernement plein et entier. Les patients atteints d'Alzheimer sont donc exclus. Des personnes avec des maladies incurables, dont le pronostic vital est engagé, à court ou moyen terme, dont les douleurs sont réfractaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être soulagés. Une équipe médicale devra se prononcer sur le cas des patients souhaitant en bénéficier. Un projet de loi dont on ne souhaite pas entendre parler une partie des Républicains. Ce que propose Emmanuel Macron est bien une loi d'euthanasie. La vraie fraternité n'est pas de donner la mort, mais de donner la main. Malheureusement, je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne. On voit le président de la République qui engage le pays dans un débat infiniment complexe au moment où on devrait pouvoir se concentrer justement sur l'enjeu des trois mois qui viennent, sur cet enjeu de l'Europe qui est absolument décisif. On voit bien finalement que le président de la République, qui n'a plus la main sur rien, a décidé de se réfugier dans les questions de société parce que c'est peut-être le dernier endroit où il peut encore faire l'actualité. Le président a aussi annoncé une nouvelle enveloppe d'un milliard d'euros pour renforcer les soins palliatifs. De la poudre aux yeux pour le Rassemblement national, lui aussi, très hostile à une loi sur la fin de vie. Au moment où, en France, un département sur cinq n'a pas de lit de soins palliatifs, au moment où le Sénat, dans un rapport et la Cour des comptes, nous ont montré qu'il y avait un vrai déficit de soins palliatifs en ville et dans les EHPAD et à l'hôpital, il y a là un vrai chantier, c'est-à-dire ne pas souffrir avant de mourir, avant d'imaginer immédiatement la fin de vie. La gauche, elle, jubile, impatient de légiférer sur le sujet. Caroline Fiat, aide-soignante, porte ce combat en tant que députée de la France insoumise. Moi, j'avais proposé ma proposition de loi lors de notre première niche parlementaire en février 2018. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet depuis des dizaines d'années. Enfin, peut-être en 2024, nous allons légiférer sur ce texte. Moi, j'entends et je ne peux que comprendre qu'on puisse être opposé à ce nouveau droit. Mais on ne peut pas l'interdire aux personnes qui le souhaitent. Le texte arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 27 mai prochain. Selon un récent sondage, 83% des Français sont favorables à l'euthanasie. Et cette question qui nous est posée par Anne, qui habite en Belgique. D'ailleurs, on pourra parler dans un instant de ce qui se passe en Belgique. Mais qu'est-ce qu'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme n'est-ce pas trop imprécis ? Marina Carrère d'Encôte. Ça va être vraiment le travail des commissions, des parlementaires qui vont pouvoir vraiment préciser cela. Parce qu'à court terme, on sait que c'est quelques heures, quelques jours. Et ça concerne majoritairement des patients qui sont atteints de cancer en phase terminale. La décision est assez simple. À moyen terme, quand on en discute un peu avec différents juristes, ils disent que ça pourrait être, par exemple, moins de 6 mois. Alors d'abord, je ne vois pas un seul médecin capable de dire vous allez mourir dans 5, 6 ou 7 mois. S'il le fait, c'est que c'est un escroc. Donc c'est impossible à dire que ça soit moins de 6 mois, moins d'un an. C'est tout à fait impossible. Et puis le problème, c'est que ça, du coup, ça va exclure des patients qui rentreraient, à part ça, parfaitement dans le cadre de cette loi. Un patient, par exemple, qui aurait eu un accident vasculaire cérébral qui serait enfermé dans son propre corps, mais parfaitement conscient, donc avec une décision libre et éclairée, peut mourir un an, deux ans, trois ans plus tard. Donc ces patients-là, ils seront exclus de ce texte-là. Absolument, parce qu'il faudra que les 4 critères soient respectés. Les autres critères le sont, mais celui-là, il ne le sera pas. Donc ça va exclure des patients qui ne pourront pas, effectivement, dire qu'ils vont mourir dans moins de 6 mois. Encore une fois, je ne vois pas un médecin pouvoir l'affirmer. Ils s'appellent de Colmain ? Oui, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on va commencer à fixer des limites. Et ensuite, combien de temps ces limites vont tenir ? Parce qu'effectivement, on va dire moyen terme, et puis il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver, donc qui vont faire pression pour que la loi évolue. C'est en tout cas ce qu'on a vu en Belgique ou au Canada, où la loi évolue vraiment quasiment tous les deux ans, pour inclure de plus en plus de personnes. Donc c'est peut-être ça. En fait, le problème, c'est qu'on est sur des zones très grises, des zones compliquées, en quoi c'est vrai que c'est difficile d'être complètement contre, d'être complètement pour. Mais tout le danger, à mon avis, de cette bascule qu'on est en train de faire, c'est de laisser passer ensuite quelque chose de beaucoup plus important. En fait, vous vous dites que le problème, c'est qu'on fait tomber un tabou, ce que vous avez dit au début de l'émission, et qu'ensuite, il pourrait y avoir soit une application, soit des interprétations extensives. En fait, des interprétations sur le moyen terme. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on va passer peut-être aux mineurs, qu'on va passer aux maladies psychiques. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Non, mais c'est vrai que le danger, c'est qu'on ouvre une possibilité, alors qu'on n'a pas réglé quand même l'énorme problème, qui est effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de soins palliatifs, le manque de structure, capable d'accueillir les gens qui souffrent. On va en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet central et qu'il a évidemment abordé. Mais si on reste sur le contenu du texte, chaque mot, lorsqu'on parle de ces sujets-là, est essentiel et il est à prendre et à analyser, c'est ce qu'on essaie de faire là. Lorsque dans le texte proposé par le Président, il est proposé d'exclure les patients atteints de maladies psychiques ou de maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que là, on parle d'Alzheimer. – Neurodégénératives avec une atteinte cérébrale. Pas les neurodégénératives comme les maladies de Parkinson ou les maladies de Charcot qui n'ont pas d'impact cérébral où les patients peuvent demander de manière libre et consenti tout à fait avec un éclairage. – Il y a une question de Robin. Qui pourra décider d'une fin de vie si le patient atteint d'Alzheimer, de folie ou de sénélité n'est plus à même de décider ? – Ça pose deux questions. Quand il n'y a pas d'atteinte cérébrale, ça pose la question du moyen terme. J'ai une maladie de Charcot, je sais qu'il y a un compte à rebours inéluctable. Est-ce que ce n'est pas à moi malade de décider de mon moyen terme ? Ça, ça va être un débat intéressant. Sur les maladies où on perd conscience de qui l'on est, de ce que l'on fait, comme un Alzheimer avancé, une question, est-ce qu'on tiendra compte des directives anticipées ? Quelqu'un qui sait qu'il a la maladie d'Alzheimer et qui écrit noir sur blanc, le jour où je ne reconnais plus mes enfants, où je ne sais plus où j'habite, où je suis incapable de faire les gestes de la vie courante, m'habiller, manger, etc., je demande le suicide assisté. Et donc, qu'on me donne du poison et comme je ne suis pas capable de le prendre, comme c'est prévu par le projet, quelqu'un me le donne à ma place. Est-ce qu'au moment où on constate cet état clinique décrit quelques mois ou quelques années avant par le patient, on applique sa volonté ? Parce que s'il faut être conscient à l'instant T parfaitement, il n'y aura pratiquement personne qui ne sera concerné par cette loi à part les cancers en fin de vie. Donc, on est en train de revenir à la case départ. Ça, je pense que ça va être un débat intéressant. On parle maintenant.